Anthony Bajon, ours d'argent du meilleur acteur obtenu à la Biennale durant le 68e festival du film de Berlin, est revenu sur cette distinction lors d'une séance à Nîmes devant des étudiants et des cinéphiles venus nombreux pour une projection off du film de Cédric Kahn, La Prière. En exclusivité pour le cinéma CGR de Nîmes, l'acteur s'est confié sur ses premiers pas de comédien. J'appréhende la suite plutôt bien. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas des filles non plus. Elles vivent ailleurs dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. J'ai reçu l'invitation via mon agent il y a quelques temps quand j'étais en projection province. On m'a dit qu'il y aurait une projection pour des scolaires. Est-ce que ça t'intéresse ? À partir du moment où on apprenait le mot scolaire, on m'a dit que c'était des étudiants. Je me suis dit qu'il faut absolument y aller. C'est hyper important. C'est vraiment le fait que ce soit des étudiants qui m'intéressaient d'échanger avec eux puisque ça traduit juste qu'en fait on a le même âge. Donc ça va être hyper intéressant. Et ça va être sympa. On va être entre jeunes et je pense qu'on va vite perdre la notion du question-réponse parce qu'on va être entre nous et ça va être sympa. C'est pour ça que je veux. Je ne vais absolument pas leur donner une leçon de cinéma parce que je ne serais absolument pas crédible là-dedans. Et je n'en sais pas plus qu'eux en fait dans le cinéma. Donc non, mais ça va être cool d'échanger sur quelque chose qui vienne de voir. Je me colle une balle si je retourne. C'est ta seule chance de t'en sortir. C'est le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. T'es devenu croyant ? Tu es heureux, si vraiment. Oui, je suis heureux. Cédric est connu pour être très très exigeant avec ses premiers rôles. Donc je n'allais pas échapper à ça. Mais après, ce n'est pas grave. C'était plus quelque chose de logique et légitime dans le sens où l'exigence, elle s'imposait d'elle-même par rapport à l'histoire et surtout au personnage. C'était un personnage exigeant et que ça aurait été n'importe quel metteur en scène. Il fallait cette exigence-là pour faire exister le personnage. Donc oui, bien sûr, il m'a poussé dans mes retranchements, mais c'était nécessaire. Le casting, ça s'est passé comment ? Comment tu as été choisi justement pour atterrir premier rôle dans ce film-là ? J'ai remarqué que c'est une communauté. Donc le réalisateur cherchait la communauté et il s'est dit dans les castings, le premier rôle viendra parmi les castings. Et moi, je suis arrivé, il m'a dit OK, on va faire une crise de manque. Donc tu vas me faire ça une fois, puis on va faire une scène de bagarre après. Et puis on réajustera au fur et à mesure, on fera monter la violence. Et donc j'ai fait une prise et il m'a dit bon, écoute, c'est nickel, je te rappelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis j'ai fait passer plusieurs essais de ce qu'on appelle ça, les call-backs. Et puis voilà, un jour, il m'a proposé le scénario. Il m'a dit écoute, je te propose le premier rôle de mon film. Donc ça arrive aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada